Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour vos tirages pour le mois de mars 2023. Donc nous allons faire, nos amis, les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme, que ce début d'année se passe bien pour vous. Donc on va faire un tirage pour ce mois de mars, donc on va aller voir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie sociale, vie spirituelle. On prendra une carte conseil avec un message des anges. Donc c'est parti pour vous mes Sagittaires, donc ascendant Sagittaire, lune, Vénus en Sagittaire. Donc tirage général, évidemment, rappelez-vous de garder votre discernement, ce message ne pourra pas correspondre à tous les Sagittaires. Donc c'est parti, on y va, donc je vous invite aussi à aller prendre les messages avec les autres signes de votre thème. Votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Et puis d'aller voir aussi peut-être les signes de la personne en face de vous, si vous êtes avec quelqu'un. Toujours intéressant de prendre des informations. En ce qui concerne bien sûr votre vie sentimentale. Allez, c'est parti mes Sagittaires. Il y a quelque chose qui s'est effondré ici, la tour. La tour, c'est le grand bouleversement qui est quand même positif, puisque le chaos mène à une renaissance. Donc on y va mes Sagittaires pour ce mois de mars 2023. Alors l'évolution, on a évolué, on a grandi, on a appris, appris de nos erreurs. C'est peut-être ce choix en tout cas qu'on a fait d'évoluer, de grandir, d'apprendre. Voilà, on est dans une évolution, donc prise de conscience sur certaines choses qui ne vous correspondent de plus. Mes Sagittaires. Ok, est-ce qu'on nous dit d'autres ici ? Oui, avec un verdict, une décision à prendre. Bon, on attend un résultat ici. On peut attendre un résultat, effectivement, d'un tribunal qui va nous permettre aussi de grandir. Bon, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement ici, une forme de sentence. Est-ce que c'est vous qui avez une décision à prendre très rapidement pour pouvoir évoluer, avancer, continuer votre chemin ? Ou est-ce que vous attendez un bilan, une sentence ici ? On voit quelqu'un ici au tribunal. Il y a peut-être un jugement qui doit être rendu. Et c'est peut-être ça que vous attendez ici, les amis. J'ai eu la carte de la séparation qui m'est passée sous le nez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes Sagittaires ? Oui, pour justement saisir une nouvelle opportunité, peut-être avec une personne ici qui se présente dans votre vie. Est-ce qu'on attend de divorcer ? Est-ce qu'on attend de se séparer ? Effectivement, on peut rencontrer quelqu'un. On est face à un choix et on vous parle d'un cadeau. Alors, est-ce qu'on reçoit un cadeau justement parce qu'on a évolué, parce qu'on a travaillé sur soi ? La carte du travail peut nous parler effectivement du travail sur soi, introspection, tout ça. Et on a peut-être quelque chose de magique ici qui arrive dans notre vie pour pouvoir s'associer avec cette personne. Est-ce qu'elle fait s'associer ? Envisager en tout cas une relation avec quelqu'un. Il y a quelque chose en tout cas ici qui va nous permettre et qui nous permet d'évoluer. Donc, cette évolution, c'est une opportunité, c'est une chance quelque part. On a quelqu'un ici peut-être qui se présente dans votre vie, avec qui vous avez beaucoup d'attirance. Il y a peut-être déjà du charnel entre vous. Vous attendez peut-être une décision de justice pour faire ce choix justement de prendre ce cadeau. On parle de cadeau, on parle de providence, on parle de destinée, de quelque chose qui vous est destinée. Il y a des décisions en tout cas peut-être que vous avez déjà prises ou que vous allez acter dans ce mois de mars ici par rapport à votre vie aussi sentimentale et comment vous vivez avec les autres ou avec l'autre ou avec vous-même en fait. C'est des choix, c'est des choix importants. Vous êtes à un carrefour de votre vie très important ici. Je ressens mes sagittaires. Il y a effectivement un besoin de prendre des grandes décisions. Donc, effectivement, on a peut-être besoin justement d'y voir un petit peu plus clair concernant une situation peut-être qui est déjà derrière vous, qui vous a permis, qui vous a permis quelque part d'évoluer aussi. D'accord ? Donc, il y a ce verdict quelque part qui tombe. Et quelque part, j'ai envie de dire que c'est une chance. Vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous au niveau sentimental. Alors, on continue avec le tarot psychique, toujours sur votre vie sentimentale, amoureuse, tout ce qui concerne les sentiments. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes sagittaires, pour ce mois de mars ? Oups ! Ouais ! C'est un petit peu compliqué. Allez, on y va pour les sagittaires pour le mois de mars 2023. 23, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages ? Ouais, il y a la victoire et le succès par rapport à cette décision ici. Ben, le fait quelque part d'avoir travaillé sur soi, ça nous permet d'évoluer. Donc, il y a une belle évolution, une belle prise de conscience. Il y a le résultat, la décision qui a été prise, j'ai l'impression, et vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Et on vous parle, effectivement, de victoire. Vous avez envie, justement, d'avancer. La victoire et le succès, c'est le fait que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez fait aussi les bons choix. Alors, soit pour vivre autre chose, soit pour vous éloigner de quelqu'un, d'une situation ici. Alors, mes sagittaires. Ouais, en ce qui concerne la construction d'un couple. Donc là, on est sur la fondation, la réalisation. On est sur la fertilité aussi. On parle de l'impératrice ici. Donc, chaque raccœur, impératrice, fécondité, construction d'un nouveau couple, voire de faire des enfants pour certaines personnes. Et vous avez la protection ici, la réussite encore avec la carte de l'étoile. Donc, effectivement, mes sagittaires, je pense qu'on arrive à bout d'un travail ici sur soi, d'introspection. Et on a une opportunité ici de construire quelque chose. On a la victoire, le succès sur la fondation et la réalisation. C'est tout ce qui concerne, justement, la construction d'un couple, voire de vivre ensemble, de fonder quelque chose. Puisque le numéro 4, c'est la fondation, c'est votre chakra racine aussi. Ici, on a beaucoup appris, beaucoup appris du passé. Ça nous a aidé quelque part à travailler sur nous. Alors, peut-être à vous positionner dans votre vie sentimentale, dans vos relations avec les autres. Aujourd'hui, on a envie de construction, on a envie d'évoluer, de construction. Une belle connexion aussi à l'univers. Alors, vous devez recevoir des messages, en tout cas, comme quoi vous êtes sur le bon chemin. Et ici, effectivement, il y a une possibilité de construire quelque chose de nouveau pour vous. Il y a cette période ici d'opportunité, de chance qui se présente à vous. À partir du moment où, effectivement, vous aurez pris cette décision. La décision, quelque part, de laisser quelque chose derrière vous. Ok, mes sagittaires ? Donc, il y a une belle évolution, une belle prise de conscience. On grandit, on sort grandit de quelque chose ici. Alors, on va aller voir votre vie professionnelle avec l'oracle de JJ. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le pro ? Allez, professionnellement, pour vous, mes sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? S'il vous plaît, des messages pour les sagittaires. Donc, pour ce mois de mars 2023, donc, sagittaires, ascendants, sagittaires, l'une ou Vénus en sagittaires pour le mois de mars 2023. Quels sont les messages ? Allez, mes sagittaires, pour ce mois de mars 2023, sur l'aspect professionnel, qu'est-ce qu'on a comme message ? Écoutez, si ça ne tombe pas, on va aller les chercher, bien sûr. Alors, instabilité. Ouais, il y a quelque chose ici qui est compliqué dans votre vie pro. On est instable, on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire. Alors, après, ici, ça peut nous parler de l'hôpital, ça peut nous parler de vous qui êtes dans une... Peut-être dans une profession de santé. Est-ce que vous avez des problèmes dans le travail ? Il y a peut-être une crise, là, quelque chose qui est compliqué. Ouais, vous êtes peut-être malade aussi, et il faut sortir, évidemment, de cette crise. Il y a peut-être une crise au niveau pro. Peut-être que vous êtes dans l'instabilité au niveau professionnel. Vous avez peut-être des problèmes de santé, mes sagittaires. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît ? Ouais. Alors, plusieurs pistes possibles. J'ai celle-ci qui s'est retournée. De l'espoir, quand même. Alors, moi, j'ai l'impression ici, mes sagittaires, que vous êtes dans une période un petit peu compliquée, là, au niveau professionnel. C'est comme si vous étiez dans un job, ici, qui ne va pas, qui ne vous plaît pas. Et là, on voit qu'il y a une indécision. Il y a un doute, quelque part, vous hésitez entre deux jobs. Il y a plusieurs propositions. D'un côté, j'ai l'impression que vous êtes déjà ancré dans un poste, ici. Bon, il y a un besoin, vous voyez, de s'en aller d'où on est, de retrouver un équilibre. Et puis, on voit aussi que vous êtes encore ici dans une forme de décision à prendre. En attendant, vous êtes aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel, dans l'indécision. Ça peut, effectivement, nous parler d'un manque de confiance et d'estime qui fait que vous doutez. Donc là, vous doutez par rapport à une proposition. Il y a plusieurs pistes possibles pour vous, mes sagittaires, au niveau professionnel. On peut être, ici, dans un job où on se sent un petit peu abusé, manipulé. Bon, là, vous allez écouter votre intuition. C'est quelque chose qu'on vous demande de faire, justement. De sortir un petit peu d'un job, ici, qui ne vous plaît pas. Il y a une forme d'instabilité au niveau professionnel. Alors, peut-être parce que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Ou peut-être qu'il y a des personnes autour de vous pas très sympas. En tout cas, on vous demande d'avancer, ici. On vous demande d'avancer, d'écouter votre intuition et de décider, justement. Il y a beaucoup de doutes en ce qui concerne, peut-être, une proposition de partenariat. Voilà. Vous avez plusieurs pistes possibles et vous êtes toujours dans l'hésitation. En tout cas, on le voit parce que, dans votre jeu, c'est compliqué, aussi. Alors, on vous dit avec certitude, ici, pour vous, justement, qui manquait peut-être un petit peu. Vous avez du mal à vous canaliser, j'ai l'impression. Alors, peut-être que vous bossez quelque part et que vous vous sentez quelque part lié à ce boulot. Vous avez du mal à quitter cette situation. Vous avez du mal à changer. Vous avez du mal à vous décider. Peut-être, voilà, on parle encore de choix. Et on vous dit que c'est une chance qui se présente à vous. C'est quelque chose, voire inespéré. Alors, vous pouvez faire partie de ces personnes qui, effectivement, ont du mal, toujours, à se lancer au niveau professionnel. Par manque de confiance. Et ça peut ressembler à de l'instabilité. Sauf qu'ici, bon, il y a une chance plutôt inespérée qui vient vers vous. Quelque chose à saisir. Donc, c'est pour ça que vous avez plusieurs pistes. Est-ce que je reste là où je suis, mais quelque part, ça ne me plaît pas. Je m'ennuie. Il y a une forme d'ennui. Il y a une forme de prise au piège aussi, peut-être. Alors, est-ce que vous avez peur, quelque part, de rentrer dans l'instabilité si vous choisissez une nouvelle activité ? Ça peut nous parler de ça. Et d'où, en fait, cette carte qui peut nous parler d'immaturité. Est-ce que vous vous sentez peut-être, oui, parfois, on a envie de changer de boulot. Est-ce que vraiment, je suis mature pour faire ça ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que là, même si ça ne va pas, est-ce que je dois rester là par sécurité ? Vous voyez, ça peut effectivement nous parler de ça. Bon, en tout cas, vous êtes face à un choix encore ici. Dans ce printemps, il y a une forme d'indécision, un peu un doute par rapport à quelque chose qu'on va vous proposer. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un job ici qui est un peu compliqué, qui vous range, qui ne vous plaît pas forcément. Mais vous avez du mal à lâcher ce boulot, peut-être par sécurité ou parce que peut-être vous avez peur de vous engager dans quelque chose de nouveau ici. Alors, effectivement, on peut, comme je vous dis, dans ce manque de confiance et d'estime, on peut douter aussi de ses capacités. On peut s'inventer tout simplement le fait de ne pas être capable, vous voyez, de saisir ces opportunités, de ne pas les voir. Bon, moi, j'ai envie de vous dire que s'il y a de nouvelles propositions pour vous, c'est que vous êtes sur un nouveau chemin ici, mes Sagittaires. Donc, plusieurs propositions, plusieurs pistes possibles. D'accord ? Alors, on y va sur la vie sociale, mes Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? En tout cas, je vois qu'il y a des opportunités, il y a le succès, en tout cas, sur ces nouveaux choix que vous allez faire. Et là, vous faites un boulot aujourd'hui qui, quelque part, ne vous plaît pas. Voilà. Est-ce que vous travaillez de nuit ? Est-ce que c'est compliqué de gérer ça de nuit ? Est-ce que, oui, on peut nous parler d'un job de nuit. Est-ce que vous travaillez dans un hôpital ? Est-ce que vous travaillez dans le domaine de la santé la nuit ? Est-ce que ça vous prend la tête, infirmière ? Ou, ouais, ça a l'air compliqué. Alors, il y a une forme d'emprise. C'est-à-dire, voilà, c'est la sécurité, je suis là, je sais que c'est acquis, quelque part. Même si j'ai l'impression que c'est instable, dans le sens émotionnel. Ça ne vous suffit pas, vous vous ennuyez, les gens autour de vous ne sont pas sympas. Alors, mes Sagittaires sur votre vie sociale. Ouais, il y a un attachement au passé. Donc, on vous dit de sortir de l'illusion. Bon, c'est quoi ? C'est tout simplement sortir d'un conditionnement dans lequel vous êtes. Je pense que dans votre vie sociale, donc dans votre façon de vous positionner avec les autres, vous avez toujours ce même mode de fonctionnement, dû peut-être toujours à ce manque d'estime et de confiance en vous, mes Sagittaires. Donc, laissez ce passé derrière vous, parce que ça vous enferme. Voilà, vous dites vous regrouper. La totalité, c'est vous retrouver, ne faire qu'un. C'est comme si vous vous éparpillez un peu trop, vous voyez. Et même dans votre vie sociale, c'est compliqué. Vous avez du mal à vous positionner. Donc, si quelqu'un vous dit, ah ben non, c'est mieux qu'on aille là, ben vous allez là. Et puis l'autre vous dit, ah ben non, moi je pense que c'est mieux d'aller là. Non. Ici, on vous demande de vous positionner, mes Sagittaires. Voilà, et d'arrêter, de lâcher ce comportement, ce conditionnement. Ouais, on vous demande de vous lancer. Vous voyez, le mat, c'est se lancer. Alors, le ralentissement, c'est que vous remettez toujours à plus tard, effectivement, des décisions. Surtout dans votre vie avec les autres aussi. C'est vous qui ralentissez les choses, ici, inconsciemment. Parce que vous remettez toujours à plus tard. Donc, vous restez un petit peu dans l'ombre. Vous voyez au loin que ça peut être sympa, mais vous restez là. Donc, vous vous dites, non, ici c'est la zone de confort. Je n'y vais pas. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. J'ai peur de l'inconnu. Sauf qu'ici, on vous dit, lancez-vous. Allez-y. Prenez ces opportunités. Avancez. N'ayez pas peur de l'inconnu. Vous voyez, on vous parle du créateur. Donc, la reconnexion. C'est un jour, j'y vais. Un jour, je n'y vais pas. Et tout est une question, justement, de confiance en vous qui vous empêche d'aller vers cette créativité. Donc, on vous demande, justement, de vous libérer. De casser vos chaînes, ici. De casser un diktat. Vous voyez, le diktat, la morale, votre éducation, votre conditionnement. Donc, le fait de quitter ces énergies-là, de vous lancer, effectivement. Ici, il y a une forme de plénitude qui va se faire. Excusez-moi, je vais couper la sonnerie. Une forme de plénitude. Ça veut dire, j'accède, justement, à ce que je veux réellement. J'ai peur de l'inconnu. Mais ici, on vous incite, justement, à y aller. C'est-à-dire, à avancer, à prendre des risques. Alors, risque ou pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il que vous allez vers la plénitude. Donc, vous restez ici, dans l'obscurité, dans la grisaille. Vous voyez au loin qu'il y a des couleurs. Mais vous restez là. Donc, vous restez, en fait, dans une zone de confort. Et c'est cette zone de confort qui vous met, quelque part, en souffrance. Et on vous incite, justement, ici, avec la carte du fou, de... Alors, ce n'est pas être immature que de prendre des risques dans sa vie. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller. On vous dit de plonger, de sauter, de prendre des décisions, de vous sortir ici d'un mode de fonctionnement dans lequel vous êtes depuis très longtemps. L'attachement au passé, c'est l'attachement à un conditionnement. Voilà. Et c'est ce qui ralentit, en fait, votre plénitude. C'est ce qui ralentit le bonheur. Le bonheur, aussi, de rencontrer des bonnes personnes dans votre vie sociale. C'est comme si, autour de vous, vous aviez toujours et encore les mêmes personnes. Avec qui... Ça ne se passe pas très, très bien, j'ai l'impression. Et même dans votre job. Un conditionnement, automatiquement, va le reproduire dans tous les aspects de sa vie, malheureusement. Donc là, il s'agit de prendre conscience que vous devez vous lâcher, vous retrouver. Retrouvez votre confiance en vous et vous lancez dans des nouvelles choses ici. Pour pouvoir retrouver un équilibre, hein, mes sagittaires. Ouais. La carte du ralentissement, vous voyez, c'est ce qui vous ralentit dans votre vie. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Donc la tortue, c'est quelque chose qui est long, qui prend beaucoup de temps. C'est comme si on était toujours accroché à quelque chose du passé. Alors, le fait, là, le but est de travailler sur soi. Alors, j'ai l'impression que vous remettez toujours à plus tard, peut-être, ces décisions et ce travail que vous avez à faire. Et là, aujourd'hui, on vous dit, lancez-vous, allez-y. Partez, sautez dans le vide. Prenez ces propositions, ces nouvelles opportunités, vous voyez, qui se présentent à vous. Faites enfin le choix, justement. Rappelez-vous, pour pouvoir évoluer. Et j'ai l'impression que c'est dans tous les aspects de votre vie, ici. Ouais. Pour retrouver un équilibre, une plénitude. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, ici, avec les portes de l'intuition ? Donc, on prend une carte, ici, par rapport à votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous, ici, mes sagittaires, dans ce mois de mars ? Allez, une carte, pour vous, les sagittaires, dans le mois de mars 2023. Vie spirituelle. C'est compliqué, même dans votre jeu, les cartes, c'est taiseux, vous voyez, il y a de l'hésitation, il y a... On a envie, mais on ne le fait pas, quoi. Ouais. Alors, si ça ne tombe pas, on va aller les chercher. Ah, ben, ça tombe, j'ai plein de messages. Alors, premier message. La volonté. La volonté, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, on parle encore de confiance et d'estime. C'est ça qui vous empêche, justement, de vous accomplir, d'avancer dans votre vie. Méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Eh oui, c'est l'égo qui vous fait faire ça. Peut-être que, je vous disais, si vous êtes dans un job ici, vous savez exactement que, voilà, vous ne manquerez pas d'argent, que vous ne manquerez de rien, mais que vous vous emmerdez, en fait, dans ce job, vous êtes en souffrance, si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous correspond plus, vous y restez quelque part, parce que c'est rassurant. Donc, c'est l'égo, c'est prendre des grandes décisions, c'est de dire, je reste là, parce que là, c'est bien, même si je souffre, là, je suis bien, au moins, il ne se passera rien, il ne m'arrivera rien. Alors, la logique, la logique, c'est d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, effectivement, c'est une période compliquée, parce qu'il y a des choix à faire, mais c'est de changer, justement, ces difficultés, ouvrir une nouvelle porte, et rentrer dans la logique, avec de l'espoir, justement, que les choses soient complètement différentes. Alors, irrationnel, aussi bien dans votre vie sentimentale que pro, des opportunités qui se présentent à vous, qui peuvent vous sembler juste incroyables, mais que vous méritez. Et vous n'allez pas vers ces propositions, parce que vous doutez de vous, hein, voilà, avant de douter des autres, vous doutez de vous, surtout. Donc ça, c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent, et des chances, et des opportunités, et des choses que vous avez demandées, en plus, qui se proposent. Donc on vous demande ici, avec la carte de la longue vue, c'est chouette quand même, hein, c'est un nouveau chemin qui se dessine ici, vous voyez, un nouveau jour. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, je pense que vous recevez des messages, votre intuition, sachez que c'est la chose la plus puissante au monde, et qu'ici, effectivement, écoutez cette intuition, méditez, reposez-vous, réfléchissez, détachez-vous de l'ego, parce que l'ego, c'est ce qui va vous faire foirer, en fait, votre évolution, c'est vous reconnecter à vous-même, c'est vous reconnecter, regarder à l'intérieur de vous, et laisser derrière vous tout ce que vous ne souhaitez plus. Donc il y a un besoin ici de vous reconnecter, et de croire en vous, tout simplement, et d'avoir la volonté, et de vous aimer de nouveau pour pouvoir accomplir de belles choses, vous voyez. Compliqué ici de changer un conditionnement, c'est très très compliqué. Mais vous allez y arriver. Bon, on y va, mes petits Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Une petite carte conseil pour vous de l'oracle des anges. Allez, pour vous, mes Sagittaires, pour ce mois, donc, de mars 2023. Même si c'est irrationnel, ce qui se propose à vous, même si cette difficulté qu'on vous demande, justement, d'envisager sous un nouvel angle, même si c'est irrationnel, on vous dit que c'est quelque chose qui... C'est une porte que vous devez franchir ici. Ouais. Irrationnel, parce que quelque part, ça sort du cadre dans lequel vous êtes habituellement, où on est en mode sécure, vous voyez. Alors, on y va. Message des anges pour vous, mes Sagittaires. Alors, on vous dit, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Il est clair que je pense que vous avez beaucoup donné. Ici, se mettre à disposition, c'est tout simplement accepter qu'en plus, vous êtes une belle personne et que vous pouvez recevoir autant que ce que vous avez pu donner. La carte du mariage, c'est pour nous faire comprendre que peut-être vous sortez d'une relation où il y a eu, effectivement, une personne avec qui vous étiez en lien. Mais cette personne vous a aidé à évoluer. Et là, si vous avez une proposition au niveau sentimental, on vous dit mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre et comprendre. Donc, si cette nouvelle personne se présente à vous, effectivement, on a vu qu'il y a une victoire-succès par rapport à la fondation et à la réalisation. Et vous êtes, effectivement, l'impératrice. Je n'ai quand même que des super belles cartes. Dès lors que vous travaillez sur vous et que vous sortez d'un mode de fonctionnement, d'un conditionnement, on vous dit le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc, il est clair que là, si vous êtes sur une nouvelle histoire, mais sagittaire, il y a quelque chose de beau, voire un mariage à venir ici. L'union de deux personnes. Donc, on ne vous parle quand même que de bonheur ici, de vous mettre à disposition entre le donner et le recevoir. Donc, ne fermez pas les portes, n'ayez pas peur. Même si vous avez eu un passé très compliqué, il y a eu beaucoup de... Il y a une belle évolution dans votre vie, un travail intérieur qui a été fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle rencontre, profitez de la vie, profitez de cette personne avec qui vous êtes. Enfin, profitez, profitez de ce que vous pourriez construire ensemble. On est dans une construction quand même à venir ici. Et même si vous avez très peur, il est temps de vous lancer, voilà, et de laisser le passé au passé. C'est cet attachement justement au passé qui pourrait... C'est de l'auto-sabotage, d'accord ? Sachez-le, c'est de l'auto-sabotage. Le fait de rester accroché au passé, c'est de l'auto-sabotage. Donc, détachez-vous du passé. Libérez-vous de tout ça. Il y a autre chose à vivre pour vous. Et lancez-vous, osez justement. Laissez-vous faire. Laissez-vous aimer et aimer les autres, tout simplement. Voilà. Voilà, mes petits sagittaires. Mais écoutez, prenez bien, bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous du cœur. N'oubliez pas l'adage de ne pas et de ne plus accepter l'inacceptable. Je vous dis à très bientôt, mes sagittaires. Bye bye.